Avec mes copines, évidemment. Ah bah avec mes copines, oui bien sûr. Gospel, en vrai j'adore aussi la musique classique mais c'est vrai que j'ai grandi avec le gospel donc d'ailleurs je suis super contente de la programmation de cet été. Donc gospel. Resto du surf parce qu'après l'effort, le réconfort. Une question. L'expo c'est un passage incontournable, d'ailleurs allez-y tous, mais assis de répétition c'est hyper enrichissant. Alors là, russe et musicante. Russe et musicante. Bon bah je pense que vous avez votre réponse. Clannot. Evidemment. Acapella sous la douche et opéra en concert. Moi je me souviens du concert à l'église de Talsy, Shostakovich aux bougies, là j'ai pas le choix. Ah non mais là c'est trop dur, là les dix ans du duo, je peux pas choisir. Ah bah classique là, pas de débat. Non mais c'est vraiment une question à poser. Accueillir le public pour le contact et les rencontres. Moi je pense que je dirais installer la salle parce que c'est vraiment un moment où tous les bénévoles mettent la main à la pâte. Et justement ça permet ensuite aux musiciens de visualiser leur public. Donc je trouve que c'est vraiment un moment très sympa et c'est très important aussi pour les artistes. Ah bah je pense que je vais vraiment très bien m'entendre avec l'accord d'or de piano, mais il faut quand même entretenir son bronzage. Bah discuter avec les artistes en sirotant les coquettes. Ah ouais excellent ! C'était le mot de la fin, donc rendez-vous du 23 au 27 juillet prochain pour la nouvelle édition de la Fée des Portes. C'était le mot de la fin 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 de la fin.